Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vais présenter la réaction là, une des réactions les plus classiques, d'accord, c'est la réaction entre les ions production de sulfate et les ions iodide, d'accord. Donc on considère les deux couples, le couple S2O8, 2 moins, SO4, 2 moins, et le couple I2I, ici E0, 1, égale à 2,08 volts. Par exemple, E0, 2, 1,54 volts, d'accord, I2I-, ici on voit bien que I- est le réacteur le plus fort, S2O8- est l'oxydant le plus fort. Alors, I2I- est appelé di-iod, I- est appelé ion iodide, S2O2- est appelé ion peroxodisulfate, peroxodisulfate. Donc ici, la réaction, on aura I- va, donne I2, en libérant les électrons. Et ces électrons-là seront captés par l'oxydant le plus fort. D'accord, on aura S2O8- plus électrons, donne SO4, 2 moins. D'accord, maintenant, après ça, il va falloir équilibrer. Ici, on a deux atomes diodes, un seul atome, donc on mettra deux. Et du coup, on a combien de charges négatives ? 2 moins. Donc ici, on aura 2 moins, 2 électrons, pour équilibrer les charges. Là, on a 2, ça, 2 souffle, donc aussi on aura 2S. On a 4 outre d'oxydène, et là, on a 4 outre d'oxydène, donc les oxydènes sont équilibrées. Mais du coup, on a 4 charges négatives, ici, donc ici, on a 2 moins, donc ici, il faut mettre 2 pour équilibrer. Et après, on fait là, son mâme, râme, râme. Ici, vous voyez, les électrons vont sauter. Donc, on aura 2I moins, plus S2O8, 2 moins, donne I2, plus SO4, 2. Ici, en traduisant le bilan, on aura NI moins, disparu sur 2, égale à NS2O8, 2 moins, disparu sur 1, égale à N. Ici, il y a 1, 2, égale à NI2, formé, égale à NSO4, 2 moins, formé sur 2. Et ce qui va pour les nombres de molles, abîmes constants, aussi, va pour les concentrations mollaires. Donc, dans ce cas, on aura, concentration mollaire de I moins, disparu sur 2, égale à la concentration de S2O8, 2 moins, disparu, égale à la concentration de I2, formé, égale à la concentration de SO4, 2 moins, formé, sur 2. D'accord, là aussi, on peut vous demander de déterminer, de déterminer, d'établir une relation. D'accord, donc ici, on peut dire que, par exemple, on peut donner I2 formé, en vousant, en vousant, on vous demande de donner I moins, disparu, restant. Donc, on aura, dans ce cas, I moins, restant, égale à I moins, initial, moins I moins, disparu. Or, I moins disparu, égale à 2I2. Dans ce cas, on aura I moins, restant, égale à I moins, initial, moins 2I2, formé. Donc, si vous avez un tableau où on vous donne la concentration de Dior formé à 7 instants, on peut en déduire la concentration des ions I moins qui restant à 7 même instants. Donc, ici, vous aurez aussi à tracer une courbe I moins en fonction du temps. Et ici, I moins est un réactif sur les élèves, donc il faut s'attendre à ce que ces valeurs diminuent au cours du temps. Donc, I moins, parce qu'I, on vous donnera I moins, la concentration I moins, initial. Dans le dénoncé, le tableau de valeurs vous a donné I2 formé à 7 instants. Par conséquent, on peut connaître à 7 instants la concentration des ions I moins RSA. D'accord ? Après, on trace la courbe. D'accord ? Et on aura une courbe qui est de cette allure-là. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, voilà donc ces élèves, les principales réactions subites que vous avez l'habitude de rencontrer. L'estification directe, hydrolésident d'Esther, sa réaction inverse, la simplification, l'oxydoréduction. Donc, c'est comme ça. Donc, je pense que, avec le cours de votre professeur, avec cette synthèse, si à l'examen vous tombez sur un édifice de chemie, vous devez maximiser votre chance. Si vous ne pouvez pas avoir 4, au moins 16 élèves, il y a eu 3, parce que la chemie est plus accessible que la physique. Parce que ce sont des questions de cours. Généralement, tout est dans le cours. Il n'y a pas beaucoup de calculs. Vous pouvez même rencontrer des essais, il n'y a pas de calculs. C'est la partie de la plus accessible. Généralement, les élèves qui ont de très bonnes notes en PC ont 8 sur 8 en chemie ou 7. Si vous avez 5 sur 8, vous avez perdu beaucoup de points. Au minimum, minimum, et 6 sur 8. Ou bien, débouiller pour avoir 7 ou 8. Généralement, nous, les collecteurs, ils nous trouvent souvent des élèves qui ont 8 sur 8. Et généralement, ce telèves-là, c'est 17-18. Donc, vous faites 8 sur 8 en chemie et vous allez attaquer les 12 points qui restent. D'accord ? Donc, maximisez votre chance en chemie. Ne laissez aucun point à l'examinateur. C'est largement à votre portée. L'assumé est largement à votre portée. C'est le cours. On apprend le cours. On apprend les définitions. Et on vient pour prendre les 8 points en 1h30. Et vous allez dire, d'accord ? Donc, je vous conseille. Donc, maximisez votre chance en chemie. Prenez les points. C'est vous. C'est pour vous. Ce n'est pas pour l'examinateur. Les points, ce n'est pas pour l'office du bac. Ce n'est pas pour le collecteur. Ce sont vos points. Prenez-les. Prenez-les. Il ne faut pas laisser les points pour l'office du bac. Ce sont vos points. Prenez-les. D'accord ? Si on prend les points en chemie. D'accord ? On a deux. Là, je. Beaucoup de chance. Et généralement, je dis à mes élèves que l'épreuve de S2 ou bien S, c'est 6 matières ou bien 7 au maximum. Mais généralement, on commence par les sciences physiques. Si vous faites une bonne entrée en sciences physiques, supposons que vous avez 14, vous avez 4 points de plus. 4 fois 6, c'est 24. Supposons que le premier jour, vous avez 14 sur 20 au minimum. Vous avez donc 24 points de plus. Il reste d'autres matières. Je pense qu'avant que ces 24 points-là, j'épuise le bac bas, tout de suite finir. Il va se faire des points. Vous avez volé le bac d'office. Toutes les matières se valent. Après toutes les matières. Mais c'est comme dans une famille. S'il est né, il réussit. Les autres enfants ont beaucoup de chance de réussir. En S, on démarre avec les sciences physiques. C'est le premier jour où je me bats. Je me bats pour avoir au moins 14. Si j'ai 14, j'ai 24 points de plus. Si les mathématiques ne marchent pas, les SVT ne suivent pas, l'histoire géographique. Avant que ces 24 points-là s'épuisent, le bac est épuisé. Il vous restera au moins 2 points de plus. Vous avez 17 et vous avez le bac d'office. Mais par contre, si vous avez 14 et que vous avez de bonnes notes dans les autres matières, à coup sûr, c'est la mention. Parce que 14 à 80% des cas, c'est d'office. Avec les 14 à 80% des cas, c'est d'office, le premier groupe. Mais si vous avez 14 et que vous avez encore de bonnes notes, c'est la mention à coup sûr. C'est la mention à coup sûr. Et imaginez que vous êtes bien entré en PC, vous avez la forme. Vous avez le courage de continuer. Mais malheureusement, si vous trébouchez en PC, vous n'avez plus l'envie de continuer. Vous êtes stressé. Donc, toutes les matières se valent une fois de plus. Il y a une interdisciplinaire entre les matières, certes. Mais on commence par les sciences physiques. Je me bats pour avoir au moins 14. J'ai suivi normalement le cours pendant toute une année. J'ai fait beaucoup d'exercices. Je me bats pour avoir 14. Si vous avez 14 à coup sûr, c'est le premier tour. Quel que soit l'aide, c'est le premier tour. Maintenant, si j'ai 14 et que les autres marchent, c'est la mention. C'est la mention. Mais si vous avez un 5 ou bien un 7, il vous le sera. Vous allez chercher 24 points de plus. Si les matières ne suivent pas, il y a un problème. Donc, débrouillez-vous pour avoir au minimum 14 sur 20 à PC. C'est le bac à coup sûr. C'est la mention ou d'office. Donc, on va donc, je vais être là pour aujourd'hui. Et prochainement, je vais vous faire la partie, les exercices faibles, les solutions tampons. Les exercices faibles, les solutions tampons. Ok. Merci. Merci.